Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de Loana et de son passage dans TPMP tout récemment qui a fait beaucoup parler, qui a fait polémique. On a vu Loana vraiment désemparée, vraiment affaiblie et ça a vraiment suscité de l'intérêt et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux mais c'est également le comportement de Cyril Hanouna et de certains de ses chroniqueurs qui ont vraiment, comment dire, choqué les gens estomaqués, les gens. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez maintenant la chanson. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous sur les prochaines vidéos. Si vous souhaitez également rentrer, enfin comment dire, participer au concours Dior, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, faire un don, même juste un euro, ça vous permet de participer. Je sais, vous avez jusqu'à la fin du mois si vous souhaitez participer. Ça me fera vraiment plaisir et au moins vous pourrez soutenir la chaîne et honnêtement ça fait vraiment plaisir. Quoi dire de plus à part merci infiniment, énormément, merci beaucoup. On peut commencer la vidéo. Alors qui est Loana ? Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Loana Petrucciani est une personnalité française qui est née le 30 août 1977 à Cannes et elle a vraiment acquis une notoriété en remportant notamment la première saison de l'émission de Téléréalité, la toute première réalité, enfin téléréalité en France, Loft Story en 2001. C'est notamment cette émission où il y a eu cette fameuse scène dans la piscine où le jacuzzi avec elle et un autre mec, je crois, donc ça avait fait beaucoup parler à l'époque parce qu'on rentrait vraiment dans l'intimité des gens, dans leur quotidien et ça avait fait beaucoup, beaucoup parler. On a ensuite suivi Loana après sa victoire pendant une grande période médiatique vraiment qui était intense. Elle a également fait face à des défis personnels et à des controverses, notamment avec l'alcool, mais également un petit peu la farine si vous voulez. Elle a également tenté sa chance dans d'autres téléréalités. Je crois qu'elle avait fait les Anges, une saison des Anges, mais il y a très longtemps maintenant et elle avait fait plein d'émissions, plein de trucs, mais ça n'a jamais réellement refonctionné pour elle, ça n'a jamais retrouvé en fait cette notoriété qu'elle avait parce qu'elle était vraiment une icône, une emblème de la télé-réalité en France. C'était vraiment une personne qui chantait, qui était sur scène, qui avait une présence, vraiment, voilà, elle était vraiment toute belle. Les gens, vraiment, ils enviaient son corps, sa beauté dite naturelle et on va la voir au cours des années, vraiment, j'ai envie de dire presque que le mot se détériorait presque parce qu'elle a subi tellement de choses dans sa vie et je ne dis pas ça vraiment péjorativement, pas du tout. Je vous invite vraiment à écouter les mots qui sortent de ma bouche parce que certaines personnes adorent me dire dans les commentaires, notamment, t'es hautain, t'es comme si, t'es comme ça, alors que clairement, je suis du côté de Loana ou d'autres personnes dans certaines vidéos et on vient me dire que je suis hautain, condescendant, alors que la pauvre, elle a changé physiquement, il y a eu vraiment un changement physique dû à plusieurs choses dans sa vie, notamment avec sa fille avec qui elle a dû se séparer ou vraiment l'alcool ou plein d'autres choses, les médias qui l'ont utilisé, etc. Donc, oui, il y a eu un changement physique, il y a eu une détérioration physique parce que elle a subi toutes ces choses extrêmement graves et toutes ces choses qui, pour moi, sont vraiment invraisemblables, vous voyez, donc je suis de son côté. Donc, je vous en prie, écoutez quand je parle parce que certaines personnes ont un peu de mal. Continuons. Je vais vous mettre à l'écran une vidéo de Loana à travers les années. On va l'avoir évolué sur les quelques années, sur les 20 dernières années, je crois, et elle a vraiment, vraiment changé. Prise de poids, une dentition qui se détériore, notamment avec la prise de substances, je suppose, et également, encore une fois, l'alcool. Enfin bref, on la voit vraiment changer physiquement et ça avait fait beaucoup parler dans les médias. Les gens, les tabloïds, les unes de magazines ou de journaux télévisés vraiment qui parlaient d'elle tout le temps en disant « Ah, regardez, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a de gros problèmes, je sais pas quoi. » Ça a fait beaucoup parler à l'époque. Et encore actuellement, les gens, ils jugent que son physique. C'est-à-dire qu'elle a été connue pour son physique et pour avoir participé à la télé-réalité et avoir fait ce truc-là dans le jacuzzi ou dans la piscine. Et elle a été connue que pour ça. Donc, les gens, forcément, la première chose qu'ils vont critiquer, c'est son physique. C'est pas son talent, je sais pas, de chanteuse ou un autre talent ou peu importe, vous voyez, c'est vraiment son physique. Et Loana se résume qu'à ça, j'ai l'impression. Et c'est vraiment très grave. C'est une autre époque, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne réfléchissait pas de la même façon. Et forcément, c'est resté en quelque sorte dans l'inconscient collectif, dans les mœurs, en fait, d'avoir cette vision d'elle que sur son physique et rien d'autre, sur son évolution, si vous voulez. On va la voir dans certaines vidéos vraiment high, c'est-à-dire vraiment défoncée. Genre, on va la voir avec les pupilles extrêmement dilatées, une façon de s'exprimer totalement différente. Elle a vraiment plus cette même façon de parler. Elle parle d'une façon vraiment différente. Maintenant, je vous laisse écouter. Coucou, Loulou. Je suis super excitée à l'idée de vous retrouver ce soir au nez rouge à Paris. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. Moi, je suis impatiente de vous voir. Bisous. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle a subi bon nombre de choses dans sa vie. Elle a vraiment vécu des hauts et des bas, beaucoup de bas dernièrement, malheureusement. Et elle était passée dans l'émission TPMP il y a quelque temps de cela, où elle disait qu'elle vivait en nomade. C'est-à-dire qu'elle vit en quelque sorte en tant que SDF. Elle va de gauche à droite. Elle a pas de lieu fixe, en fait. Elle ne vit pas comme vous et moi, si vous voulez, dans un logement. Voilà, elle a pas d'adresse. Pour moi, je l'entends comme ça. Quand on me dit nomade, peut-être que je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et les gens vont forcément utiliser ce qu'elle a dit contre elle pour dire que oui, regardez, nomade, je sais pas quoi. Il y a dit, 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 je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, les gens vont parler et vont juger son mode de vie. Alors que je vous rappelle, elle a vécu des choses, encore une fois, extrêmement dures. Alors, bien évidemment, quand on prend des substances, quand on prend de l'alcool, quand on fait ci, quand on fait ça, qui est à blâmer ? Honnêtement, je vous pose la question parce que même moi, je me demande des fois, est-ce que c'est la personne qui consomme ? Est-ce que c'est l'entourage de la personne ? Est-ce qu'il y a tellement de possibilités ? Donc, dites-moi en commentaire. Je vis où ? Oui. Alors, je vis un peu en nomade. En quoi ? En nomade. En nomade. Je vis un peu chez Éryl, parce que quand on est ensemble, c'est très bien, comme on fait les galas, je suis avec. D'accord. On part du même endroit. Donc, tu n'as pas d'appartatoire ? Non, je n'ai pas d'appartatoire. Tu les valises un peu partout ? Voilà. Et je suis chez ma maman parce qu'en ce moment, elle est en train de déménager en urgence. Donc, je l'aide pour faire ses bagages, vu que mon beau-père est mort et elle se retrouve un peu seule. Elle est éloignée de beaucoup de personnes. Bébé, tu sais ce que me disait mon petit ? C'est bon. Je le sais dire, il pourrait quand même s'arrêter de me faire payer. Des dédicaces toutes les semaines. La première, la première, première raison du bonheur, c'est la nidification. Trouve ou habitez, pose tes valises, pose-toi quelque part. Le nid, tu n'as pas de nid. Avec tes petits becs, tacou, 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 tacou. Un bec, il faut que tu fasses un nid. Là, tu n'as pas de nid. Tu dors chez l'un, chez l'autre. Quand on est chez tout le monde, on n'est chez personne, bébé. Tu comprends ça ? Oui, je le sais. Elle avait également participé à l'émission avec Nicolas Waldorf. J'espère que je le dis bien. Je suis désolé si j'ai écorché le nom de cette personne, qui est un coiffeur extrêmement célèbre sur les réseaux et qui a vraiment son salon, qui a participé à l'émission, je crois que c'est Relooking Extreme, quelque chose comme ça. Et Loana avait participé à cette émission. Il lui avait fait du coup une coupe de cheveux. Enfin, je crois que ce n'était même pas à cette émission. Je crois que c'était participé à un truc genre totalement, rien à voir à un truc différent. Il lui avait fait une autre coupe de cheveux. Coupe de cheveux qui, pour Loana, était un désastre. Il l'avait complètement dévisagée. Il l'avait complètement, voilà, anéantie. Elle n'était pas bien. Il y a eu un comportement que beaucoup ont jugé, pointé du doigt, en disant que c'était hypocrite de sa part, quand on voyait la crinière qu'elle avait, quand on voyait que c'était mieux la coupe de cheveux qu'il lui avait faite. Les gens ont dit que c'était un petit peu l'hôpital qui se foutait de la charité, si vous voulez. Je vous laisse regarder l'extrait. C'est la pire émission de ma vie sur 20 ans. J'avais une crinière de 2000 euros d'extension, blonde, en bas les fesses, qu'une coiffeuse m'avait offerte et tout. Mais j'ai coupé là. Brune, comme toi. Merci. Non, Brune, pour te dire le changement de couleur. Tu m'imagines de ta couleur. Avec un gros tailleur crème, trois fois trop grand, donc je faisais 15 ans de plus et 15 kilos de plus. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis des avis trop grands ? Vous n'avez pas l'air contente après cette émission ? Vous ne voulez pas qu'ils la diffusent ? Je vais m'éclater, parce que ce que j'ai dit sur l'émission, j'ai regardé dans le miroir, c'est bien de la merde. Oui, Loana, sacrée icône, mais sacré menteuse. Tout ce qu'elle dit est fou. J'avais la photo dans mon téléphone. Parce qu'elle dit que je l'ai teinte en brune. Vous pouvez me la montrer ? Elle dit que je l'ai teinte en brune, que je vais couper les cheveux courts et que j'ai mis un col roulé. Elle a dit ça quand même. Allez nous prouver le contraire. On ne va pas couper. Vous allez voir une photo extraordinaire. Vous ne l'avez pas encore diffusée cette photo ? Ben non, ce n'est pas diffusé puisque même si je ne veux pas diffuser. Donc là, vous allez voir une photo non diffusée, c'est une très belle exclue. Donc on rappelle, on remet dans le contexte, c'est Loana qui a fait votre émission incroyable transformation, qui s'est plainte en disant que c'était une catastrophe. Que je l'avais teinte en brune, que j'avais mis un col roulé, qu'elle faisait 20 ans de plus et que je lui avais couper les cheveux courts. C'était ça qu'elle a dit et qu'elle voulait me tuer. Bon bah ok. Donc je te le dis, tu vas en juger par toi-même. Vous allez voir la photo de l'émission qui ne sera jamais diffusée. Donc c'est une exclue totale. T'as l'avant, t'as l'avant et t'as l'après, ok ? Alors, ça c'est bien votre appareil. Avant et après. Ah non mais moi je dois le faire moi. Non non, je vais le faire. Voici la photo donc avant. Et voici la photo après. Après. Allez-y. Ah bah c'est bon. C'est ce que vous avez fait ? Ouais. D'accord. Et voici la photo après. C'est vraiment je crois le seul truc où je ne vais pas la protéger, c'était voilà ce passage dans l'émission avec cette coupe de cheveux qui lui allait beaucoup mieux après. Mais chacun ses goûts, chacun voilà. Je pense qu'elle a un avis biaisé sur elle. Je pense qu'elle veut garder en fait ce blond, les boucles en quelque sorte qu'elle a qui datent de Love Story. Parce que je pense qu'inconsciemment, elle veut rester dans cette époque. Elle veut rester la Loana de Love Story de 2001. Et forcément ça fait beaucoup parler parce qu'on la voit être dans un mal-être. On la voit ne pas être bien dans sa peau. Ce n'est pas un jugement ici. C'est vraiment que je pense que tous et toutes, même les gens les plus beaux, encore une fois même Kylie Jenner, etc. Les gens qui sont tellement célèbres, qui sont voilà convoités pour leur corps, c'est des gens qui ont des mal-être. Parce que sinon déjà elles ne se seraient pas faites refaire autant. Mais bon. Et on a tous et toutes des mal-être. On ne peut pas le nier. Quelqu'un qui est bien dans sa peau a peut-être et forcément, selon moi, des mal-être quelque chose qui n'aime pas chez lui ou chez elle. Bon, bref. Après ça, c'est ma vision des choses. Mais on l'a vraiment vu, voilà, encore une fois, se détériorer. Et elle a remonté la pente dernièrement. Sauf qu'elle va aller dans l'émission TPMP. Là, il y a quelques jours à peine. Je crois que c'était même hier, pour tout vous dire. Ou il y a deux jours. Elle va aller dans l'émission TPMP pour parler de l'agression qu'elle a subie pendant plus de dix heures. Elle va en parler. Ils vont partager les photos. Alors, je vais essayer de flouter un maximum parce que pour moi, ce n'est pas le but de montrer les photos d'elle où elle a des bleus partout. Je ne vois pas l'intérêt, vraiment. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait, qu'il a eu, Cyril Hanouna et les gens de TPMP, de partager ce genre de photos. Même si Loana le voulait. Et c'était vraiment, selon moi, un mauvais move. Et c'était vraiment quelque chose d'incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Donc, elle va venir en parler. Et elle va avoir une façon de s'exprimer, une façon de parler vraiment. un petit peu robotique, si vous voulez. Elle va vraiment saccader les mots, comme si elle avait une perte de mémoire. Donc, ça a été beaucoup jugé, beaucoup pointé du doigt. Les gens se sont sentis vraiment très mal pour elle. Et moi, le premier. Je laisse regarder les quelques extraits pour que vous compreniez un peu mieux. Si vous aviez vraiment dix heures, vous êtes resté dix heures chez lui, donc de minuit de matin jusqu'à dix heures, onze heures du matin le lendemain. C'est ça. Et toutes les... Mais j'ai l'impression qu'il... Parce que les photos, elles sont extrêmement violentes. Qu'est-ce qui se passe si vous aviez... toute la nuit ? Oui. J'étais en escalier. Et quand je voulais pas faire de choses, puis à la fin, on balance le soleil. Puis je me rappelle pas vraiment de tout. Et c'est depuis que j'ai des pertes un peu de mémoire, en fait. Depuis ce jour-là, oui. Vous avez des pertes de mémoire depuis ? Oui. Au bout d'un moment, ils venaient t'amener à ma porte, hein, chez moi, hein. Quatorze heures, quinze heures... Sans même m'appeler, hein. Alors il paraît que t'as eu un choc traumatique à la suite de ça. Tu pouvais plus parler ? Oui. Pendant combien de temps tu pouvais plus ouvrir la... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je... Je... Les mots, ils sortaient plus de... Non. Choc traumatique, donc combien de temps après ? Quelque peu de temps à pied. Oui. Pierre-Emmanuel... Mais... Le... Le... Le programmateur, oui, qui travaille avec nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Pas... Parlez ça. D'accord. 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 Bien. Voilà. Ça, dès que... Parlez. Viole. D'accord. Alors la suite de ça, t'as eu des problèmes de santé, également. Hum. Syphilis, plus autre chose, il paraît que vous avez failli mourir. J'ai eu, avec... Viole. Oui. Restez. Voilà. Parlez-moi comme ça, quand on m'a parlé de ça. Hum. C'est ça. Lohana. Ça, vous ne pouvez pas en parler. Euh... Dur. Oui. On comprend. Si vous n'y arrivez pas, rêvez pas. Lohana, c'est pas grave. Et s'il doit dire que... Et... Ouais. Le 12. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Depuis septembre, vous êtes terrée. Ah. Non. Hum. Hum. Il paraît qu'il y a eu, en plus, un accident récemment. Tu as fait un malaise dans la rue. Oui. Avec 36 ans. Agnès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Amnésie. Pas. Sortie. Pénoir. Et tombe différente. Et normalement, c'était un burn-up. Boire reviendra. Ne t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'en fait, Lohana, depuis ce terrible, vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça ? Dès que moi. Vous avez fait une sorte de blocage sur la soirée. Il fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à en parler. Je crois que... Merci. Oui. Parler viol... Voix... Devenir ridicule. Mais comme ça, oui. D'accord. C'est un traumatisme. Mais il faut en parler. Vous avez des traumatismes. Ma mère m'a dit, comme c'était le coche. Elle m'a dit, plus tu en parleras, plus ça s'enlèvera. Oui. C'est sûr. C'est ce que vous faites. Vous essayez justement de formaliser, d'en parler. Vous êtes aidée par des gens pour... Non, mais je me dis que... Dites-le. J'ai fait des bêtises de ne pas le dire au début. Et je crois que ça, moi, pourri, intérieur, faites confiance à vos vrais amis et famille. Alors, justement... Et dites-le. C'est pas... On n'est pas acteurs. On est victimes. Vraiment. On est vraiment des victimes. Non, c'est ça. Vous le faites exprès de parler comme ça ? Non. Pas du tout. Elle a un choc. Non, mais je trouve ça surprenant. Pardon. Ah oui, mais c'est pas exprès. Je crois qu'elle fait exprès de quoi ? Excuse-moi. Non, mais c'est pas une question. C'est ridicule. Désolée. Non, non. Pas ridicule. Non, non. On comprend tout à fait. Dès qu'on lui parle de sous-choc, elle a tellement été choquée que... Forcément. Oui, Kelly. Ça réveille. Est-ce qu'il y a une divergence entre ce que toi, t'as vécu et ce que la personne t'aurait pu entendre dire... Ouais, ce qu'elle a vécu, ouais. J'ai envie d'avancer. Ouais. C'est pas grave, maintenant, le passé... C'est grave. Si, c'est grave. C'est grave. Mais il faut que tu t'en remettes et il faut que tu... Non, mais moi, j'ai envie d'aller maintenant mieux. Il faut que la personne soit punie et que toi, t'ailles mieux. Non. Parce que le sol, c'est très grave. J'ai juste, moi, envie d'aller mieux et je pense, moi, avancer. Bien sûr. Non, ça suffit. On ne peut pas rester impuni aussi parce que c'est pas possible, ça. Ça suffit, tout ça. De temps en temps, il faut lire stuff et hop, commencer à quelque chose d'autre. Là, j'ai fait quelque chose d'autre. Donc là, t'en es où ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Qu'est-ce que tu fais ? On a envie de savoir parce qu'on est en direct. On a envie de savoir ce que tu deviens. T'es la première star de télé-réalité et les gens doivent se dire, c'est vrai que t'es une icône. Tout le monde te connaît. C'est vrai que même mon père, il t'a regardé. Non, mais c'est vrai. Tu me rappelles, tu vois. Et même là, il doit te voir et il doit se demander qu'est-ce que tu deviens. Comment tu vis ? C'est quoi tes journées de l'Oada ? Ben, écoutez pas. Des journées comme ça, à 3 000 à l'heure. La vie, on m'a changé de chouette. D'accord. Mais sinon, tu fais quoi ? Je mange du pop-corner en regardant aller sur le pays des merveilles. Alors, durant ce passage, les gens vont trouver ça bizarre, sa façon de parler. Les gens vont pointer du doigt le fait que dès qu'elle commence à parler de cet accident dans sa vie, elle commence à saccader, qu'elle a une perte de mémoire. Les gens vont dire, ah, comme de par hasard, elle a une perte de mémoire à ce moment-là. C'est genre un personnage, c'est une histoire qu'elle s'invente, etc. Donc déjà, les gens vont pointer ça, dans un premier temps, du doigt. On va avoir certains internautes qui vont beaucoup la protéger. Beaucoup de personnes vont la protéger et dire que Cyril Hanouna s'est servi d'elle. Il s'est moqué d'elle. Et je suis assez d'accord parce que le mec, il vit que pour ce genre de truc. Bien évidemment, comme toujours, on en a déjà parlé sur cette chaîne à plusieurs reprises de TPMP. Mais on va voir également, alors, je ne sais jamais comment prononcer le nom de cette fille, Kelly Vedovelli, j'espère que je le dis bien, qui est une chroniqueuse dans TPMP, qui, elle, va ouvertement se moquer de Loana. C'est-à-dire qu'elle va rigoler. Elle va être comme ça en train de se tenir la bouche en mode, trop drôle. Les gens, ça va les choquer. Les gens, ils vont être vraiment outrés. Ils vont pointer ça du doigt. Ils vont lui faire comprendre. Je vous mets à l'écran un screenshot d'une personne qui dit qu'elle manque de décence, rire des difficultés d'élocution de Loana après le traumatisme qu'elle a subi. Il faut vraiment prendre des leçons d'empathie. Ce à quoi Kelly Vedovelli a répondu Bouhou ou Ouain, je ne sais pas quoi, en mode genre Bouhou pleure encore quoi. Cette fille, c'est un déchet. C'est-à-dire que son poste, elle a eu parce qu'elle est certainement passée sous le bureau et au bout d'un moment, elle ne venait pas me critiquer, elle ne venait pas me pleurer dans les oreilles en disant Ah, je ne sais pas quoi, misogynie. Parce que c'est clairement le cas. C'est une plante verte. Elle ne sert littéralement à rien. Elle est juste là pour alimenter les débats et aller dans le sens contraire de la personne qui vient pour créer du drama, pour créer des commentaires, tout simplement, comme elle l'a fait là avec Loana. Et c'est un déchet, cette fille. Honnêtement, c'est un déchet. Qu'est-ce qu'elle fait ? Honnêtement, qu'est-ce qu'elle fait à part faire la plante verte ? Vraiment ? Je me pose la question. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment honteux. Alors, en toute honnêteté, est-ce que l'on est surpris du comportement de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs dans TPMP ? Honnêtement, je ne pense pas. Enfin, c'est tellement comme ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est aberrant. Pour moi, c'est dégueulasse. Vraiment. Je ne comprendrai jamais ce genre de comportement. Pour moi, ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Alors certes, Loana n'est pas forcément appréciée. Loana n'est pas une grande star, etc. Alors, chacun voit midi à sa porte. Bien évidemment, ce n'est pas une personne, personnellement, que je suis ou qui m'intéresse. Mais on peut dire à quel point elle a souffert. On peut être de son côté et la soutenir. On n'est pas là pour la démonter, pour qu'elle se sente encore plus mal. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Dites-moi, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Personnellement, je n'ai même plus les mots, en fait. Cette émission en 2024 doit vraiment s'arrêter. TPMP doit vraiment s'arrêter en 2024. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu et activez la cloche de notification en vous abonnant. N'hésitez pas également à rejoindre la page Tipeee si vous voulez aider et supporter la chaîne, enfin, soutenir la chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Tipeee